Générique 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 Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, des titres essentiellement liés aux informations dans nos communes, les collectivités locales exhortées à une meilleure consommation des disponibilités financières. C'est un paradoxe au niveau des communes du BNM, confrontées à beaucoup de problèmes mais qui n'arrivent pas à consommer les crédits mis à leur disposition. Un plaidoyer national entrepris par la plateforme des organisations de la société civile intervenant dans la gouvernance locale. Une diplomatie locale dynamique et offensive au niveau de la commune d'Abo-Mekalavi avec le maire Angelo à Wanjinou qui décroche un important appui auprès de l'ambassade de Chine au Bénin. Juste une audience et déjà un accompagnement subséquent pour lutter contre le coronavirus mais il était allé aussi pour bien d'autres choses que nous allons découvrir dans ce 19h30. A Djougou hier, cérémonie de lancement du projet dénommé Jeunesse Vacances Entrepreneuriales pour lutter contre le chômage des jeunes de la commune. Acteurs de la société civile et les communaux se sont donnés la même. C'est pour faire face à ce danger qui tue dans le monde des jeunes au Bénin. Merci d'être là. Bienvenue. Bonsoir. C'est un paradoxe saisissant. Les communes du Bénin manquent de ressources pour répondre aux besoins des populations et n'arrivent même pas à profiter de toutes les opportunités qui sont à leur portée. Des crédits non consommés et plusieurs fois reportés, c'est le décevant constat qui a obligé les acteurs de la société civile à initier un atelier de plaidoyer en vue d'attirer l'attention et de mobiliser les énergies. Vous devinez que c'est pour donner aux communes d'éléments à même de leur permettre d'améliorer leur performance en matière de consommation de ressources à louer. L'atelier de plaidoyer a eu lieu ce matin à Cotonou. La plateforme des organisations de la société civile active dans la gouvernance locale transmet avec l'appui de la GIZ des recommandations aux autorités nationales. Des recommandations relatives à une meilleure consommation des crédits du fonds d'appui au développement des communes. Depuis 2002 que le Bénin a opté pour la décentralisation et la déconcentration, les communes ne sont jamais parvenues à consommer l'intégralité des sommes qui leur sont affectées. Suite à ce constat, deux organisations membres de la plateforme à savoir Seradid et Rodel, en partenariat avec les pôles thématiques, ont initié un plaidoyer pour une meilleure consommation des ressources du FADEC dans trois départements du pays à savoir Atakora, Mono, Kufo, soit 21 communes de notre pays. L'initiative a permis d'échanger avec tous les acteurs intervenants dans la chaîne de consommation du FADEC. L'objectif étant de mieux comprendre les causes profondes liées aux énormes ressources financières non consommées. Et la démarche des ONG Seradid et Rodel est soutenue par le ministère de l'économie puis de la décentralisation. Le ministère des Finances et celui de la décentralisation sont bien conscients de la problématique de la consommation du FADEC par les communes. Ils accordent un intérêt particulier à la présente activité qui leur permettra de prendre en compte la contribution de la société civile béninoise à la recherche des solutions durables à la question de la consommation des crédits mises à la dissolution des communes à travers le FADEC. Il est recommandé entre autres de doter les communes de ressources humaines bien qualifiées des services en charge de la passation des marchés publics. Aussi, la plateforme souhaite-t-elle que soit élaborée à temps et au plus tard fin janvier le plan des marchés publics de la commune ? Ces recommandations feront l'objet d'une analyse minutieuse à rassurer le directeur du cabinet du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale. Parlons toujours d'atelier, mais cette fois c'est tenu à Beaupas. Il porte sur le pilotage des réformes des finances publiques découlant de la mise en œuvre de la LOLF et concernant les cadres de l'UGR, l'unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques et les profocaux des structures de mise en œuvre des réformes des finances publiques. Une formation s'ouvre ici à Beaupas dans le département du Mono. Elle porte sur le pilotage des réformes des finances publiques découlant de la mise en œuvre de la LOLF, la loi organique béninoise relative aux lois des finances. Les bénéficiaires présents dans cette salle sont des cadres de l'UGR, l'unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques et des points focaux des structures de mise en œuvre des réformes des finances publiques. Qu'ils vous souviennent que notre pays a internalisé les directives numéro 06 2009 CMUMOA du 26 juin 2009 portant loi des finances à travers la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois des finances. Depuis lors, des changements s'imposent au niveau du contrôle des dépenses des finances publiques, voire également au niveau de l'exécution. À l'orée de la généralisation et du bascule vers le nouveau système d'information, SIGFP, vous convenez certainement avec moi la nécessité de cette formation de renforcement qui recouvre toutes les structures de mise en œuvre des réformes des finances. À travers ces quelques jours de renforcement de capacité, il est question de faire connaître à l'équipe technique de l'UGR et au point focaux des structures de mise en œuvre des réformes, le contexte général de la réforme des finances publiques. Ils seront également informés sur les principales innovations introduites par la LOLF de 2013 par rapport à la LOLF de 1986. L'organisation de cet atelier est à mettre à l'actif du projet d'appui à la gestion des investissements publics et à la gouvernance PAGIPG avec le soutien du ministère de l'économie et des finances et celui du plan et du développement. Ce projet a été mis en place par notre gouvernement et la banque pour améliorer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des investissements publics et également d'accroître la performance des institutions de réduction des comptes au niveau de notre pays. Il y a quatre objectifs. Nous devons contribuer à améliorer l'élection du budget d'investissement, réduire les dépassements des coûts des programmes d'investissement, également réduire le délai de mise en œuvre des projets au niveau de notre pays. Et le quatrième, c'est la question de la gouvernance, améliorer la capacité judiciaire pour que nous puissions respecter le droit administratif. L'organisation de cette formation répond à un double impératif, celui de renforcer les compétences des participants et de les initier au mécanisme de gestion des finances publiques afin de répondre aux exigences de la gestion en mode programme. Actualité dans les communes toujours, et cette fois-ci on va aller brièvement. Le maire de la commune d'Abo-Mekalavi était reçu en audience ce matin à l'ambassade de la République populaire de Chine près le Bénin, Angélois-Rouandineau est allé discuter des questions d'éclairage public dans sa commune, de la construction de marchés et d'écorne, de la lutte contre le chômage des jeunes et surtout de l'éradication de la pandémie du coronavirus sur le territoire communal. Sujet de discussion qui a occupé les deux hommes pendant bien longtemps. Et à la fin des échanges, le maire a pu se confier à la presse dès sa sortie. On retient que le partenariat est bien envisagé sur un certain nombre de plans et propose une réponse favorable, ne serait-ce que pour la lutte contre le coronavirus. La commune d'Abo-Mekalavi décroche un don de 4 800 masques et de 100 gels hydroalcooliques. Voici le point. D'une visite de prix de compta, nous sommes allés rapidement à une semaine de travail, je dirais, parce que nous avons abordé pratiquement beaucoup de questions. Je suis très content de l'ouverture d'esprit de l'ambassadeur, de son dévouement à accompagner le Bénin en général et la commune d'Abo-Mekalavi en particulier. Le premier point est relatif à la lutte contre la pandémie COVID-19, où le respect des mesures baguettes est en train d'être négligé par la population, notamment au niveau de la commune d'Abo-Mekalavi, ce qui n'est pas du coup de l'autorité que nous sommes. Nous nous sommes lancés à nouveau dans une lutte inférieure contre cette pandémie. La Chine nous accompagne dans la lutte contre la COVID-19. La Chine également se positionne pour nous accompagner dans la réduction de la pauvreté, notamment dans la création de l'emploi pour la jeunesse, pour promouvoir l'économie locale. Nous avons parlé de notre projet relatif à l'agro-business pour le développement de la commune d'Abo-Mekalavi. La Chine est encore d'accord pour nous accompagner. En matière d'éclairage public dans nos arrondissements, l'ambassadeur, dans la mesure du possible, fera aussi quelque chose. C'est fort de tout cela qu'au nom de la commune d'Abo-Mekalavi, nous disons merci à la Chine, merci à son ambassadeur. C'est un grand plaisir de faire connaissance de nos maires d'Abo-Mekalavi, la plus grande commune du Bénin. Sa visite et aussi ses intentions de faire développer sa commune m'ont beaucoup impressionné. Notre ambassade garde de très bonnes relations avec la commune d'Abo-Mekalavi, avec son prédécesseur. Nous avons de bonnes relations. Après la réforme et le changement du pays, vous avez un gouvernement d'action. Après les élections, je vois aussi que les gouvernements locaux sont aussi en action. Certainement, avec l'action, ça apporte le changement. Les résultats de changements de développement sont réalisés petit à petit, toujours par les mains de nos peuples. La Chine sera toujours accompagnée à côté de nos amis béninois. Pour la parole de l'ambassadeur de Chine, Prél-Bénin, il n'y a pas qu'à Bo-Mekalavi, où on songe à trouver du travail aux jeunes sur le territoire. Djougou est aussi de la même dynamique, mais a choisi, lui par contre, de s'appuyer sur l'engagement citoyen et la bonne volonté d'acteur de la société civile. Il s'agit de la plateforme de solidarité et d'action pour le développement de la commune de Djougoum et le réseau de lutte contre le chômage qui porte le projet dénommé « Jeunesse Vacances Entrepreneurial ». Face au taux de chômage et le sous-emploi de plus en plus grandissant, la plateforme de solidarité et d'action pour le développement de la commune de Djougoum en collaboration avec le directeur des collèges et le réseau des organisations de lutte contre le chômage n'entend pas rester indifférente. À travers ces assises, elle lance ainsi la première édition du projet « Jeunesse Vacances Entrepreneurial » au profit des élèves des lycées et collèges de cette ville-Carrefour. Placé sous le parrainage du maire Abdelmalik Seyibou, ce creuset vise à stimuler l'esprit entrepreneurial au sein de la jeunesse scolaire de Djougoum. Mesdames et messieurs, le projet qui nous réunit ce matin est d'une grande importance pour nous car nous devons changer le paradigme d'éducation et de formation de nos apprenants, surtout avec le chômage et le sous-emploi de plus grandissant dans notre pays. C'est pour anticiper à ces préoccupations qu'avec l'eurologue, cette initiative a été prise pour activer l'esprit entrepreneurial. L'initiative s'inscrit en droite ligne du plan de développement communal que s'est doté l'actuelle équipe municipale et c'est à juste titre que le président de l'exécutif local salue l'initiative avant d'inviter la jeunesse à continuer d'aller à l'école en député du tableau peu reluisant de la situation de l'emploi dans le pays. Je remercie la plateforme pour cette initiative. Elle est la bienvenue et il en faut beaucoup plus. Continuez sur cette lancée-là parce que notre situation est alarmante. Honnêtement, je me dis, à des moments donnés, je me pose la question par où commencer. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner, bien au contraire, c'est une source de motivation supplémentaire pour nous pour pouvoir faire le combat. Je voudrais que vous puissiez parler à notre jeunesse pour leur dire que si aujourd'hui on dit que ceux qui sont allés à l'école et ne trouvent pas de l'emploi, de même quand les emplois seront disponibles, c'est parmi ceux qui sont allés à l'école qu'on ira chercher. On n'ira jamais chercher parmi ceux qui ne sont pas allés à l'école. Voilà pourquoi il faut toujours aller à l'école. Nous pouvons faire quelque chose pour la jeunesse. Au nom des invités présents à 16 assises, l'honorable Zoumarou Wallis, le représentant du préfet de la Donga, et le vice-président de l'union du développement de la commune de Djougou, tour à tour, chacun doit louer cette initiative spontanée de la jeunesse qui vise à soutenir la vision de développement de l'actuel maire de Djougou. La dignité de l'homme, c'est de pouvoir se nourrir soi-même et de ne pas toujours tendre la main. Et qu'on comprenne que quelque soit ce que vous faites, c'est que vous soyez capable d'être indépendant, de vous nourrir vous-même. Et c'est ça que nous devons apprendre à notre jeunesse. Quelqu'un avait nommé le docteur Marie Goumina l'enfant prodigue de la Donga ? C'est vérifier oui ou non, vivement, que nous arrivions à bon port. Nous, nous sommes à ses côtés, toutefois, qui sera question de développement ? De toutes ses interventions, c'est celle du sage de la ville, Sataru Yari, qui a le plus retenu l'attention de l'assistance. En langue locale d'Indi, le sage de la ville a invité les parents d'élèves à se départir de certaines considérations conservatrices selon lesquelles l'islam interdirait l'instruction scolaire. S'il y en a que les présentes assises mobilisent 120 élèves des classes de secondes en terminale venus des 12 arrondissements de Djougou. Deux semaines durant, ils suivront plusieurs communications sur le développement personnel, le leadership, l'entrepreneuriat et l'informatique. Nous allons constater maintenant la reprise des cours dans les communes de l'intérieur du Bénin. Nous allons ouvrir par les écoles du zoo. Vous le savez, les établissements ont dû fermer, entre-temps à cause de la pandémie du coronavirus. Mais il faut bien que la vie reprenne son cours. Et les écoles ont rouvert hier, mais suivant des principes de préservation que vous connaissez, port de masque et la vache de main. Ce qui n'est pas le cas, rigoureusement observé, en tout cas dans certaines des écoles parcourues par Imète Hélène Amso. Depuis ce lundi matin, ils ont repris le chemin de l'école après plus de quatre mois de vacances forcées. Dûs à la pandémie du coronavirus, écoliers et écoliers du coup d'initiation au coup moyen première année sont à nouveau en classe. Ceci conformément au calendrier scolaire réaménagé par le gouvernement dans ses efforts de riposte contre la propagation de la COVID-19. Les enfants sont arrivés massivement. Quand vous allez traverser les deux groupes, vous allez voir que les classes sont envahies d'enfants d'élèves et on est en train de faire les préparatifs pour que les enfants soient dans de bonnes conditions. On est venu juste consacrer l'effectivité de la reprise des cours. Nous avons vu que les enfants ont compris, ils ont repris effectivement, les parents ont envoyé les enfants parce qu'ils ont été sensibilisés. et on a été travaillé pour que les gens comprennent, pour que les personnes aussi sensibilisent les enfants avec nous, pour que les parents prennent des difficultés nécessaires. Cinq semaines de coups qui vont permettre de valider l'année scolaire 2019-2020 pour ces apprenants. Les activités pédagogiques ont démarré par une évaluation diagnostique. À Boycon, comme dans les autres villes, les responsables d'établissements soutenus par les parents s'affairent à trouver des solutions pour protéger les enfants vu le contexte sanitaire ainsi que l'effectif dans les classes. Pour le moment, le lavage des mets est systématique avant d'accéder aux salles. Nous avons constaté que beaucoup d'enfants n'ont pas porté de masque et on est venu les sensibiliser à ce que les enfants portent. Les masques, parce qu'ils sont sensibles, ils peuvent contracter facilement le virus là. Donc il faudrait que l'on prenne. Les discussions nécessaires, cette maladie ne nous atteigne pas ici. En ce qui concerne la distance d'un mètre d'un par là, les événements sont très importants. On essaie de quoi faire. Pour le moment, on peut faire à ce que les enfants n'ont pas seulement les masques. Dans la commune de Djidja à côté, la reprise a aussi été effective. Le souci majeur est la non-disponibilité de l'eau qui rend inutile la présence des dispositifs de lavage de mains. Les enfants doivent aller très loin chercher l'eau. Et au cas où la population aussi est dans le besoin, ça accorce plus la difficulté. Les enfants se disputent la manivelle avec les parents, ce qui crée les retards. Et puis, voilà. Ce lundi 10 août au Bénin, les écoles primaires ont repris vie à l'exception des classes de CM2. L'heure est à la salubrité, la désinfection des lieux d'apprentissage à certains endroits, ainsi que divers autres préparatifs. Le démarrage effectif des cours, selon certains directeurs rencontrés, est fixé pour le jeudi. En attendant jeudi donc, à l'Okossa, pas de constat outre mesure qu'une reprise normale des activités scolaires. Les enfants étaient même plus motivés, selon Geoffroy Minsan, qui a fait le tour de quelques établissements de la ville. Et vous le verrez, les apprenants savent déjà ce qu'on attend d'eux pour éviter cette infection pulmonaire. Ils sont revenus tout motivés et éveillés, ces apprenants de l'école de base. Depuis le mois de mars, ils ont été contraints à rester chez eux des suites des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation de la Covid-19. Dans la matinée de ce lundi 10 août, ils ont repris le chemin des classes. Je suis contente de reprendre les cours ce matin pour pouvoir passer en classe du 6ème début. Je me sens heureux quand je reprends les classes. J'ai appris des trucs, comme j'ai oublié quelques trucs, je vais reprendre ça. Je pense bien apprendre mes leçons, bien travailler en classe, bien suivre la maîtresse, et là ça ira. Ici au complexe scolaire, Julien Kenorm de l'Okossa, dans le département du Mono, les enseignants ainsi que les apprenants ont trait au fait de reprendre les colliers dans le street respect des gestes barrières. Nous avons aménagé l'école, on a désinfecté les classes telles que notre ministre de tutelle nous l'a recommandé. Nous avons mis le dispositif de lavage de main et les enfants sont arrivés, tout le monde a porté le masque. A l'image du complexe scolaire Julien Kenorm, les autres écoles de l'Okossa ne laissent également nulle place à la légèreté. Tout est en ordre et les recommandations sont suivies à la lettre. La semaine passée déjà, nous avons commencé les préparatifs, le nettoyage du local et des alentours. Ce matin, les enfants étaient là et tous à contact de leurs parents. Avec ce que je suis en train d'observer, les mesures, barrières concernant le Covid-19 sont prises pour nous rassurer, entre les parents de l'OEV, que nos enfants sont en sécurité. Nous remercions d'abord le gouvernement qui a pris sa disposition pour que nos chers apprenants ne perdent pas cette année-là. Je suis aussi très content que les parents aient cette confiance-là en nous, en permettant que les enfants viennent aujourd'hui à l'école. À cette reprise, pas de temps pour le doute et l'hésitation. Le calendrier scolaire réaménagé a en effet prévu pour cette reprise des classes un chronogramme bien précis pour permettre aux enseignants de vite replonger les apprenants dans le bain académique afin de finir l'année en beauté. Le ministère a mis à notre disposition une planification. Déjà ce matin, nous allons commencer l'évaluation diagnostique, ce qui nous permettra de voir, de juger du niveau réel de nos apprenants et de voir ce qu'il faut leur apporter pour leur permettre d'affronter les difficultés. Le nouvel agenda précise les activités scolaires à mener au cours de cette nouvelle rentrée ainsi que leur durée. Les enseignants, quant à eux, ils restent attachés pour ne pas louper les objectifs visés. Je voudrais dire à mes enseignants de bien exécuter la tâche qu'on leur a confiée pour qu'on puisse diagnostiquer réellement le besoin de chaque enfant. Et c'est ça qui va nous permettre de renforcer ces enfants-là pour qu'ils aient un niveau adéquat. Aux écoliers, nous leur demandons beaucoup de courage. C'est un peu difficile de reprendre à cette période où c'était une période de repos pour eux. Beaucoup de courage. Aux enseignants, ils n'ont qu'à se mettre résolument la tâche pour permettre aux apprenants de valider l'année telle que le gouvernement l'aurait souhaitée. Ces cours qui reprennent du CI au CM1 durent environ cinq semaines. Ils s'achèvent le 11 septembre prochain après avoir fixé chaque apprenant sur son sort. Absolument. A Thiemé, non loin de Locossah et toujours dans le même département. Reprise. Normal aussi des cours. Écoliers, masques au visage après le rituel de lavage demain. On prit note de leur premier cours d'après-reprise. Et là, on va retrouver Geoffroy Metson maintenant. C'est la reprise du chemin de l'école pour ses apprenants du complexe scolaire de Kondji-Uba dans la commune d'Athiemé. Une reprise exceptionnelle qui n'est que le prolongement de l'année scolaire 2019-2020. Le gouvernement du Bénin avait en effet en mars dernier stoppé momentanément les cours pour tous les écoliers des classes de CI au CM1 pour mieux gérer le flux des écoliers dans cette période de crise sanitaire que traverse le pays. La commune sont des prolongements de l'état central. C'est bien que les décisions qui se prennent au niveau central doivent être exécutées par nous qui sommes à la base. C'est dans cette optique que tant qu'exécutif communal se fait décider de voir si les classes sont effectivement reprises. Saturne Densou, maire d'Athiemé est ici en tournée de constatation de l'effectivité de la reprise des cours. Il a pour l'occasion sillonné plusieurs écoles de plusieurs arrondissements de sa commune. Je suis satisfait de dire tout simplement parce que les classes sont effectivement reprises sur au moins le territoire de ma commune. Le maire d'Athiemé a durant son tour de la commune galvanisé tous les acteurs de l'école primaire appelés à se mettre au chevet de l'école béninoise. Le gouvernement va évaluer jusqu'à ce niveau pour voir ce qui a été pris. Est-ce qu'on peut modifier ça ? On a oublié de modifier parce qu'actuellement quand vous venez dans une classe de 80 personnes 80 élèves 70 élèves je ne sais pas si on va prendre trop de choses de ce temps on va évaluer ça à mi-parcours pour voir s'il faut commencer pas encore à rouvrir d'autres classes. En ce moment de crise sanitaire liée à la Covid-19 des réalités sautent à l'oeil. Outre l'effectif pléthorique noté dans certaines salles de classe il y a par exemple l'absence de cache-nez chez plusieurs apprenants du public. D'abord tous les anciens ont d'ailleurs reçu le message de porter obligatoirement leur masque. Les enfants du CIEM2 qui ne sont plus avec nous avaient reçu de la part du gouvernement deux masques. Maintenant à cette reprise tous les apprenants du CI au CIEM1 vous allez le constater non pas leur masque mais quelques-uns ont le masque. Il y a une autre ministérielle qui dit qu'il n'est pas obligatoire que les enfants portent systématiquement leur masque. Cela ne veut pas dire que les enseignants ne doivent pas demander aux parents de faire porter un masque aux enfants. Vous allez constater que tous les enfants n'ont pas porté un masque. Et comme la lutte ministérielle le stipule on ne pourra pas demander aux enseignants de renvoyer ces enfants qui n'ont pas encore un masque. Chemin faisant ils peuvent finir par avoir un masque. les écoliers du CI au CIEM1 d'ATME sont déjà au travail. Ils n'ont que cinq semaines pour enfin fermer la page de l'année scolaire 2019-2020 avant de se plonger dans la suivante. Oui et sans répit pratiquement à une année qui aura été vraiment spéciale pour le content de l'année académique 2019-2020. Un mot de politique dans ce journal votre matinal Actu Matin avait reçu ce matin Christelle Rondanungo de l'Union Progressiste. La directrice de l'administration du parti est venue dire à ceux qui l'ont invité que l'UP n'est pas de la vague brouillonne des sollicitations de candidature. Nous aurons un candidat et bientôt vous connaîtrez son identité à tel martelé clairement ce matin à Wachab Alikpara et à Kimé Sédou Séni. Voici un extrait de ses propos à son passage ce matin au siège de Cana 3 Béné à Cotonou. L'Union Progressiste est un parti organisé. L'Union Progressiste n'est pas un mouvement de parti. L'Union Progressiste n'est pas une ONG. L'Union Progressiste est un parti politique et la première force au Béné. Par conséquent, l'Union Progressiste se doit de présenter un candidat pour les élections présidentielles. L'Union Progressiste n'a pas suscité une candidature. Nous présentons un candidat que nous soutenons, que nous accompagnons pour gagner le pouvoir. Et donc, nous sommes dans cette perspective. Étant dans cette perspective, nous ne pouvons pas à l'Union Progressiste nous mettre dans l'agitation. Nous avons besoin de discuter, de nous préparer, de trouver notre candidat et de le présenter aux militants et sympathisants à tous les Bénénois pour vous dire voilà le candidat que nous avons choisi à l'Union Progressiste. nous l'accompagnons. Et donc, dans les semaines à venir, vous aurez le point de vue de l'Union Progressiste à travers ces instances qui sont d'ailleurs au travail. Nous avons commencé les discussions depuis un certain temps. Patientez-vous, l'Union Progressiste vous dira qui est son candidat et nous avancerons. Patrice Talon en ligne de mire. Écoutez, laissez-nous faire. Mais voilà, pour sa réponse. On attend donc que l'UP fasse. Un dernier élément, le temps de Brooklyn, c'est 19h30. Plus de 190 nations à travers le monde ont communiqué ce week-end, ont communié ce week-end par visioconférence au rallye d'espoir pour la réalisation d'un monde céleste unifié. Les participants, on peut mettre l'accent sur les valeurs universelles d'unification des peuples. L'un des temps forts de l'événement, c'est bien le message d'espoir particulier à l'humanité porté par le révérend Dr Han Moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Emane, parfait à Niamusu. C'est un rendez-vous spécial qui a réuni dimanche 9 août en Corée par vidéoconférence des participants leaders politiques religieux de plus de 190 nations et des personnalités reconnues au plan mondial. L'événement retransmis en direct sur différents canaux de diffusion a permis à des millions de familles de se faire à l'idée que la réalisation d'un monde unifié centré sur Dieu est bien possible. En témoigne ce rituel de l'eau pour la paix effectuée par des leaders religieux d'obédience diverse. Le rallye d'espoir est un rassemblement interreligieux, interracial et mondial qui appelle à un espoir durable et à une progression vers l'interdépendance et la prospérité de l'humanité. La famille est la racine de tout ce que nous sommes. La famille est tout ce qui nous unit. Elle constitue la pierre d'angle de la paix mondiale. Il y a une personne qui comprend et illustre la vraie famille. C'est la vraie mère, la mère Moon. La cupidité arrogante peut briser des foyers. Elle génère aussi des différents territoriaux, des conflits entre les religieux et les groupes ethniques. Les thèmes abordés au cours de cette convention se rapportent en priorité à la crise sanitaire de la COVID-19, laquelle a apporté une tragédie aux familles du monde entier tout en coupant les gens les uns des autres et de leurs moyens de subsistance. Également débattues, les initiatives environnementales pour un monde de paix, les voies et moyens pour mettre fin à la pauvreté, la faim de par le monde et par la même occasion à la discrimination sont autant de thématiques développées par d'éminentes personnalités, tant politiques que religieuses. La pandémie COVID-19 ignore les frontières, les considérations sociales, idéologiques et géopolitiques. Elle révèle au grand jour les limites des systèmes sanitaires les plus sophistiqués et nous montre nos vulnérabilités. C'est dire donc que l'Afrique doit faire face non seulement à la pandémie, mais aussi à la nécessité de relancer son économie. Ce double combat nécessite une mobilisation exceptionnelle des ressources financières. C'est aussi un moment particulier d'appel à la solidarité et à la coopération pour mettre un terme à tous les conflits dans le monde. Ce qui porte assez bien son nom, le message d'espoir particulier à l'humanité porté par le révérend docteur Akja Hanmoun, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Nous devons trouver une solution à tous les problèmes auxquels font face les êtres humains sur cette terre. Et le désir de Dieu pour l'humanité est que les êtres humains vivent en harmonie, dans l'unité, en instrument de l'amour envers les uns et les autres. Corée donne ainsi le top des différents rendez-vous mondiaux annoncés pour toucher à différents autres domaines de la vie que sont la religion, les médias, l'économie, les affaires, toutes choses qui serviront ainsi de plateforme pour l'harmonie et la coopération. Voilà pour ce petit point. Demande par Ferdinand Boussou. Mesdames et messieurs, sachez que nous avons parlé dans ce 19h30 de l'actualité dans les communes avec Djougoué Abou Mekalavi qui réfléchit et travaille à la réduction du taux de chômage des jeunes sur leurs territoires respectifs. La première a appuyé des acteurs de la société civile pour une formation à l'entrepreneuriat, alors que la seconde est allée demander conseil et appui auprès de l'ambassade de Chine-Prel-Bénin pour justement améliorer le taux d'accès au travail des jeunes. Nous avons constaté la reprise des cours dans les écoles de l'intérieur du PNM. Tout est en ordre en tout cas relativement dans le département du Zoo comme dans le Mono. Certains petits écoliers n'ont pas encore leur masque ou plutôt de l'eau pour se laver les mains. C'est donc la fin de ce 19h30. Merci d'avoir été là. On va se retrouver demain à partir de la même heure pour d'autres informations. D'ici alors, vous vous portez très bien. Bonsoir.